bonjour chers internautes et bienvenue à la rétrospective de l'actualité du 14 au 20 mars 2022 en politique la liste des membres devant siéger à l'assemblée législative de la transition a été dévoilée ce samedi 19 mars 2022 il s'agit entre autres des personnalités désignées par le chef de l'état les forces vives des régions les partis de mouvement politique et la force de défense et de sécurité parmi les 71 membres un seul nom manque à l'appel il s'agit du représentant de la région du centre nord les forces vives de cette région n'ont pas encore fait parvenir le nom de leurs représentants l'installation des nouveaux députés a lieu ce 22 mars 2022 procès thomas sankara le conseil constitutionnel a rendu sa décision sur le recours des avocats de la défense qui lui avait demandé de statuer sur le caractère constitutionnel ou pas des prises de pouvoir par la force le conseil a estimé que les requêtes en déclaration d'inconstitutionnalité sont recevables mais les a rejeté comme étant mal fondé sur le plan sécuritaire la situation à djibou est au coeur des débats dans un communiqué de presse publié ce samedi 19 mars les organisations de la société civile du soume ont sonné l'alerte selon elle il n'y a plus d'eau à boire et la nourriture est rare et cher à djibou l'armée dans son bulletin mensuel sur le point de la situation sécuritaire du 15 février au 15 mars 2022 a annoncé des opérations en cours dans la localité elle a indiqué avoir déjà neutralisé plusieurs dizaines de terroristes dans les environs de la ville des individus suspects ont également été appréhendés sécurité toujours 148 nouveaux forestiers sont prêts à servir après deux ans de formation militaire initiale spéciale au sein du groupement d'instruction des forces armées à bobo djoulasso cette soixante union promotion est composée de 10 inspecteurs dont trois femmes 37 contrôleurs dont sept femmes et 101 assistants dont 25 femmes la cérémonie de sortie de cette promotion a eu lieu ce vendredi 18 mars 2022 à bobo en présence des autorités administratives militaires et paramilitaires sport à présent à l'occasion de la 20e journée de la ligue 1 le nab et la s coupella a pris le dessus sur la colombe de waga 2000 sur un score de un but à zéro les protégés du colonel ya que tiennent désormais la queue de la ligue 1 et bascule sérieusement vers une descente à ligue 2 en tête du classement la sfa yeniga maintient sa première place grâce à une victoire trois buts à un un déplacement à bobo djoulasso contre vitesse fc c'est tout pour la rétrospective de cette semaine restez connectés sur le site www.actualité.mbf et l'ensemble de nos réseaux sociaux